Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, relax Candy, c'est pas si grave Tu crois ça, hein ? Eh oui, comme à tous les humains, il suffit de l'embolter le train Arrêtez vos sornettes, si nous voulons sauver Bug Il nous faut agir très vite avec force et pour incision Sous-titrage Société Radio-Canada Il était moins une, mais voilà le travail Eh, ça vous dérangerait de la mettre en sondine deux secondes ? Il y en a qui regardent la téloche, compris ? Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Ah oui, je sais, je... Ah oui, c'est l'heure de sortir le chien, chien Rex, où qu'il est le toutou et son papa ? Rex, le Rex, où ? Où t'es-tu caché, c'est le cabot ? Tant pis pour lui, hein ? Le pauvre, il est en train de devenir dingue ! Fascinant scientifiquement parlant Ouais, on a trouvé pire que mode C'est mode dans la peau d'un humain Il a ouvert le frigo sans raison Il est vraiment en train de devenir humain Oh, j'y crois pas, il a reniflé ses doigts qui puent Il laisse l'eau couler pendant qu'il se lave les dents Oh non, il y a un point noir Qu'est-ce qui trafique bien ? C'est une forme d'auto-mutilation que pratiquent les humains D'après les calculs que j'ai faits, les êtres humains mâles Restent exactement 15 minutes et 37 secondes dans les toilettes Top chrono ! 15 minutes et 37 secondes à la seconde, prêt ? Ouh là, mauvais signe Il a terminé le papier toilette sans se donner la peine de changer le rouleau Il n'y a qu'un humain pour agir de la sorte Camarades, la vérité est cruelle, mais nous ne pouvons l'ignorer Bud présente des symptômes qui ne trompent pas Mes amis, le pire est arrivé Bud est devenu l'un d'entre eux Bud est devenu un humain Ok, j'ai compris le message, je fais ce qu'il y a à faire Gordius, tu ne peux pas faire ça, il s'agit de Bud, notre B-B-Bud C'était notre Bud, maintenant c'est leur Bud Tu es une brute, moi je saurais trouver les mots pour parler aux gens de sa race Bud, tu veux une petite limonade, mon Mickey ? Un peu que je veux, mon cœur Bien glacé, comme tu l'adore, Bud-Bud-Chin Ça rince les amygdales, tu sais ce que j'aimerais après ? Oh oui, t'aimerais en avoir une autre, c'est ça ? Tu vois, après 15 ans de mariage, plus besoin de se parler pour se comprendre, hein mon petit bouchon ? T'es vraiment un humain T'es vraiment un humain Il y a ma maison qui a été envahie par des aliens C'est des espèces de monstres affreux avec des grosses têtes molles Et puis des yeux cruels qui l'osent des éclairs Et des nés menaçant qu'on dirait des patates gluantes, hein ? Une invasion d'alien ? Ha ! On peut dire que vous êtes un marrant, vous ! D'accord, je me prends en jeu, on va aller chez vous traquer les monstres Ha ha, des aliens, ha ha ! Alors là, je comprends pas, je vous assure que cette pièce était infestée d'aliens Sortez de votre cachette, les aliens, il ne vous sera fait aucun mal Alors, jetez un oeil par ici Hum, c'est bien dommage, aucun alien en vue Et là, qu'est-ce que vous voyez assis sur le trône ? Euh, là, alors là, ben, je vois personne Eh ben voilà ! Cela dit, on n'est jamais trop prudent avec les vilains envahisseurs Heureusement, il n'existe aucune bactérie, fut-elle venue de l'espace Qui résiste à une bonne vieille dose d'eau de Javel, ha ha ! Vous me croyez pas si je vous dis que j'ai vu des aliens ? C'est ce que j'ai vu quand même ! Bien sûr que je vous crois, voyons ! Eh ben, mon vieux, on peut dire que vous êtes un sacré bricoleur Euh, peut-être, à moins que ce soit un truc à je-sais-pas-qui Voyons voir, si j'appuie là, c'est de vrai La mécanique, c'est un peu mon vieux londin, si vous voyez ce que je veux dire Quoi ? Je disais que j'adorais réparer ce vieil guimbarde que les gens ont l'habitude de mettre au clou En tout cas, je suis désolé de pouvoir avoir pu faire la connaissance de vos aliens Dire que j'arrivais pas à démarrer ma fusée, que c'est cet humain qui a réussi Vous m'avez l'air d'un garçon plein d'imagination, mais je vous comprends Un parquet qui craque, une ombre et on a vite fait de se monter un film Putain, je les ai vus Et s'il se manifeste à nouveau, n'hésitez surtout pas à me contacter Je vous fais marcher Je suppose que tu plaisantes Je ne plaisante pas T'as trouvé pourquoi le vaisseau arrivait pas à décoller ? J'ai dû avoir recours à des trésors d'inventivité, mais au bout du compte, j'ai atteint mon but Oh oui, on va enfin rentrer à la maison, mais c'est mon beau génie ça Il a un gros cerveau l'éthno à son candidat Mais qu'est-ce qu'on va faire pour Bud ? On peut pas l'abandonner sur Terre J'ai un plan Il a un plan, c'est le plan salchieux que je préfère ça, le plan foireux d'ethno Alors ça va voisin, tu récupères ? Surtout repouche-toi bien, parce que crois-moi, tu vas bientôt avoir besoin de toutes tes forces Quand les villes raliennes vont revenir à la charge Ok, j'y vais, salut l'ami à l'art voyeur, faites beau rêve Pouche pas C'était pas la peine, c'est vraiment trop gentil Une maquette à monter moi-même, j'adore ça Je sais ce que je vais faire cette nuit pendant que tu rêveras de créature gluante Et donc le plan, c'est de refiler le SMTV à l'humain On espère qu'il va arriver à le remettre en état Ton génie n'a vraiment pas de limite Elle est mon gars au travail Des lions à ses cheveux ultra-moderne s'achètent J'ai bien envie de l'essayer tout de suite J'ai toujours rêvé d'avoir des longues bouclettes blondes Et en voiture, Gérard ! Ça donne chaud ! Bon ? Bon, tu es de retour ! Des aliens ! Au secours ! C'est de plus en plus un glif, pourtant l'avait fixé la barre très haut Ben ouvrez une porte, on est tes amis, on ne te veut pas de mal Dégagez le passage, ça va faire boum ! Là-haut ! Allez, quoi ? Arrache-toi ! Tu peux nous faire un point sur la suite de ton plan, s'il vous plaît ? Ah, je suis bien content ! De nous retrouver ? De retrouver ma télé ! Tout est bien, Kifilimi, notre bon vieux man est là ! Tu trouves ? Pour moi, j'aurais été preneur d'un échange standard ! Hé, hé, hé ! Hé, pourquoi est-ce que vous avez l'air bizarre, les gars ? Vous me cachez quelque chose, j'ai raté un épisode de Bongo Beach Girl, c'est ça ? Oh, oh, no ! J'ai des fleurs à quitter Brad ! Allez, dites-le, je vais être courageux, je vous promets ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fabrice ? Tu veux dire Fabrice, Fabrice Lelouch, ton vieux copain de l'époque du collège ? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire sur Terre ? Et pourquoi tu vas pas lui demander ? J'y vais, ça pas ! Allons, je souhaite parler à la télévision ! Votre vieux camarade de collège, Fabrice ! Ne quittez pas, je vous le passe ! Allô ? Qui ça ? Hé, non, tu parles si je me souviens de toi ! T'es de passage sur Terre aussi ? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite ! Chers camarades, je vous présente mon vieux copain de collège Fabrice avec qui j'ai fait les 400 coups ! Fabrice, je le présente mes amis Gorgeous et Bud ! Tous les amis de ce vieux sacri pendenton ne peuvent être que de sympathiques gaillards ! Hé, le jeunesse ! C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison ! L'univers est petit, comme on dit ! T'as l'air en forme, vieux brigand ! Et toi, t'as pas changé d'un poil ! Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille frébouille ? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection ! Facile, je me suis servi de ma tête ! En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur ! Banque de peau, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je ne connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit ! Et c'est comme ça que j'ai atterri ici ! Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre ! Et la tête, ça vous a servi à quoi ? Eh bien, là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que, plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien ! Et ça a marché ! Ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi ! Oui, je vais en goûter un ! Eh oui, et maintenant, je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche ! Non, merci. La vie sur Terre, c'est pas si mal, faut juste se faire sa place au soleil. Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard, tu aurais encore ton vieux vaisseau ? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé ? Ah, évidemment que je l'ai encore ! Mais c'est devenu une soucoupe de collection, maintenant ! Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous ? Vous la prêtez ? Mais bien sûr ! Mais là, seulement à une condition. Que vous acceptiez d'être les faudettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept. Ça va s'appeler Lost Story. Le concept est simple, mais d'autant plus génial. Vous êtes quatre extraterrestres, échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24. Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat. Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée. Dès demain, j'ai fait installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show ! Et avec ça, je me fais un max de pognon. Je rachète la ville et je deviens président ! Ok, je vous expose le plan. Nous sommes embarqués dans un reality show. Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale. C'est le principe même du jeu. Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner et qui remportera la soucoupe, mais il se dépêchera le revenir pour récupérer les autres. Ah, alors si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qui faut que je sois méchant avec les uns les autres ! Non, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant ! Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude. Par exemple, moi je critiquerais ta façon de squatter la télé sans jamais demander l'avis des autres ! Ouais, toi t'es l'égoïste, t'as la télécommande ! Eh oh, je suis pas goïste ! Je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous ! Mes télé-novelastes ne sont pas idiotes ! Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud, ces trucs que tu regardes craignent un match ! Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas ! C'est comme toi et ton émission de cuisine sur les sandwiches pourris au grade de facochère ! C'est la meilleure émission qui existe dans le monde ! Facochère, j'ai fait mal ! Arrêtez, vous êtes fous quand on a volé ce pute pour l'émission ! 3, 2, 1, moteur et ça tourne ! À toi, Fabrice ! Merci ! Nous recevons les images de nos candidats ! Allô, vous êtes là ? Est-ce que vous nous entendez bien ? Allô, les gars ! Ne faites pas vos timides ! Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles ! Coucou ! C'est tout bon ! Et n'oubliez pas un pour tous, tous pour un ! Da-da ! Oh oh ! L'émission est à peine commencée ! L'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher ! Allô ? Qu'est-ce qu'Ethno vient de vous chuchoter, Candius ? C'était pas très sympathique, ça, je peux vous l'assurer ! Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant, je voulais juste rappeler... Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs ! Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement ! Candius, ne nous souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier ! Si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui ! Maintenant que les présentations sont faites, n'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions ! Et c'est presque gratuit ! Je crois que nous avons un appel, allô ? Allez-y, vous avez la parole ! Oui, allô, ici Marcel Bison de la Roche-sur-Nyon ! Félicitations, Marcel ! Et qu'avez-vous à nous dire ? Monsieur, Ethno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante, cette façon que vous allez être chuchotés chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie ! Eh bien, Ethno, il semble que vos petites cachotées sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs ! Affaire à suivre ! Un mot de nos gentils sponsors ! Ne bougez pas, la story revient ! Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus ? Oui, ben figure-toi que si je n'étais pas toujours seul à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas ! Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt préféré ! Comme d'habitude, tiens, monsieur Pascener sur ce pauvre Candice en défense ! Il me harcèle, j'en peux plus ! Avec toutes ces exigences et jamais un mot aimable ! Il me traite pire qu'un esclave ! Bravo, espèce de son cœur, t'es fière de toi ! Va te reposer, Candy ! Je vais repasser pour toi ! Wow, wow, wow ! Voyez-vous ça, le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bon ce qui le propulse à la première place ! Ah, mais je crois que nous avons un autre appel ! Ah, et en plus, cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes ! Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux publics ! Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser *** en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps ! Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorge Juice ? Quoi ? Mais personne m'a volé mes pizzas ! Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur ! Bud et mon ami, je me liguerai pas contre lui ! C'est très mal, ce que tu fais ! Viens, Bud, l'air est irrespirable, Candy se comporte de plus en plus comme Ethno ! Waouh ! Que voilà un programme riche en rebondissements ! Qui aurait cru Candy capable de tout ? Ça ne m'étonne guère, Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud ! De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien ! Bud, lui, éprouve une sympathie sincère pour votre espèce ! Oh oh ! Je crois que pour sauver Candy, maintenant, ça va être plutôt chaud ! Bye bye, Candy ! Et surtout, restez avec nous ! Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos deux derniers candidats ! Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains ! Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa ! Ouais ! Plus que toi et moi, comme des frères, mon pote ! Tu peux me passer le savon, mon camarade et vieux complices ! Waouh ! J'y crois pas que tu t'es rappelé de mon anniversaire trois mois à l'avance ! Mais je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul ! Mais t'es fou si j'arrive pas à le manger en entier ? Ça va être super trop vexant pour toi ! Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère ! Trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces deux inséparables amis prennent soin l'un de l'autre ? Un commentaire, peut-être ? Oui, ça doit être la magie de la télévision ! Ou alors, y a un traquage ! Tu y crois, toi, que Gordiouce va se retenir de manger le gâteau ? Heuuu ! Je pleure ! Je pleure ! Non mais faut pas exagérer ! Déjà, c'était mon parfum préféré ! En plus, t'es parti 10 heures ! D'abord, tu fais semblant de me faire un cadeau, puis c'est pour mieux me le reprendre après, t'es cruel ! C'était effectivement choquant ! Mais pas franchement étonnant ! Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission ! Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé ! Et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète ! Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ces deux portes ! Vous l'attendez tous ? Voici le gagnant de Lost Story ! Un pronostic, peut-être ? Comment choisir entre deux personnalités si puissantes ? C'est impossible ! Ok, je vois ! Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire ! Voilà le candidat qui a perdu ! Et... Le vainqueur ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, on se calme ! Alors, ça vous fait quoi d'avoir gagné ? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau ! Et le voilà ! Toc-toc-toc ! Bonjour, on peut rentrer ? Non ! Hé hé ! Comment ça, on peut pas rentrer ? Moi, j'ai gagné et vous, ben, vous avez perdu ! Hé ! C'est un point perdant, ça ! Tu veux y goûter, peut-être ? Oh ! Mais c'est Gauchouse ! Mais c'est toi, mon vieux copain ! Bienvenue à bord ! Oh, j'appuie, mais elle veut pas ! Hé 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 ! Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir ! Merci de nous avoir été fidèles et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story ! Non mais en fait, je me suis craché et j'ai détruit mon vaisseau ! On est dans la même galère, vous et moi, hein, les gars ? Tu nous as embobinés avec une soucoupe en plastique ! Tu viens de conduire à travers ce couple, maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai ! Mais elle a été détruite ! D'accord, c'est pas grave, de toute façon, on y a tout notre temps ! Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la Poste Intergalactique, nous venons vous porter secours ! Désolé, les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète ! Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail est fissable ! Vous avez une petite place pour nous ! Ça dépend, vous êtes des employés de la Poste ? Non mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée ! Désolé, nous ne secourons qu'un des employés de la Poste ! S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres, un jour ils peuvent se brosser, petit-té ! Mais c'est mon vieux copain Jojo ! Je vous jure, c'est lui là dans la télé ! Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais j'ai à peine 310 ans ! Du calme, Candy ! Cela dit, avec votre Mars dans votre Vénus, préparez-vous à faire bientôt une rencontre magnifique ! Hé, cette belle rencontre, ça pourrait pas être un déménageur ! Même pour un déménageur, il est vraiment très trahié ! Tu as vu ? Non mais j'hallucine ! Là sur le camion, c'est Madame Zelza ! Elle est la plus fabuleuse de toutes les astrologues du monde ! Toute cette horoscopologie pure falaise ! Un mélange de science, superstition, l'autosportif, c'est un genre de langage codé et utilisé entre humains pour déterminer qui paie le restaurant au moment de la saison des amours ! Etno, tout ce que tu sais sur l'amour, tu l'as appris en regardant des documentaires sur la reproduction des blattes ! Et si Madame Zelza me prédisait un beau mariage d'amour ? Personnellement, je demanderais bien la main de cet aspirateur ! Il n'y a donc personne ici qui s'intéresse un temps soit peu à mon beau mariage ? Allez, on se ressaisit notre petit cœur d'artichaut ! Tu veux qu'on aille demander à cette incroyablement génialissime Madame Zazie ce qu'elle pense de ta destinée à moi ? Vraiment ? Yaaah ! La 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 ! Entrez, mes enfants ! Je vous attendais ! Ah, elle est géniale ! Bonjour Madame Zelza, je vous trouve géniale, mais vous êtes déjà sûrement au courant et d'ailleurs je pense qu'il est inutile de vous expliquer pourquoi nous sommes là, vu que vous l'avez déjà lu dans les étoiles ! Alors dites-moi juste, c'est quel jour mon bon mariage d'amour ? Que je puisse commander la pièce montée ? Viens ! Nous allons lire les tarots ! Moi je coudais un tour ! Choisissez une carte ! Rends ces cartes à la grande Zelza ! Tenez Madame Zelza ! Désolé ! Tout petit déjà, il a été irradié dans son berceau ! Je vois un océan et au milieu une petite terre et un long, long voyage. Je vois des plateaux repas périmés et des toilettes bouchées. Mais je le vois ! Il arrive ! Oui ! L'amour ! Avec un grand A ! Oh ! Ça vous fera 900 euros ! Hé Miss Alabazam ! Tu vois une pizza au thon dans mon futur proche ? Non mais t'as quoi à la place du cerveau ? On me parle d'amour avec un grand A et toi tu parles de pizza avec du thon ! Ecoute-moi bien de tes têtes d'artichaut ! Je suis sorti avec des pizzas au thon qui étaient beaucoup plus sexy que toi ! Et moi au moins je prétends pas trouver l'amour dans une... Oh non ! Gorgeous a brisé notre avenir ! Faut pas t'en faire ! De toute façon on surestime beaucoup l'avenir ! Ah ! Je vois la malédiction des 10 000 morts vivants aux 100 000 dents pourries ! Malédiction ! Oui ! Je vois que de terribles malheurs vont s'abattre sur chacun de vous et vous compliquer l'existence ! À moins bien sûr que vous ne payez ma formule de démalédiction express à 5 000 euros toute taxe comprise ! Ceci n'est qu'une grossière manipulation qui sous couvert de je ne sais quelle pseudo-science vos doux a pour seul but de remplir vos poches ! Voilà le sort ! Vos nuits seront hantées par le clip clopeau ripilant des 2 000 tongs en bois ! Ça sera votre cauchemar jusqu'à la fin des temps ! 2 000 tongs en bois ! Qu'est-ce qu'il ne vaut pas entendre de nos jours ? À la malédiction des 2 000 chaussures ! Et dire que j'ai presque failli me laisser embobiner ! Ah ! Mais j'y crois pas ! Mon aspirateur est en panne ! Oh non ! C'est pas vrai ! Serait-ce la malédiction ? Je me sens tout ballonné ! La malédiction ! Ils ont supprimé mon chaud ! Les gendarmettes en string ! Je suis maudit ! Voyez-vous vous calmer un peu ? Vous faites fuir les blattes sur lesquelles j'effectue de passionnantes observations ! Et non ! Zilza ! La malédiction ! Mon aspirateur est malade ! Et Gorgiouz est sur le point d'exploser ! Et le show de Bud a mystérieusement disparu ! Oh, voyons ! Mes amis ! Gandy, le sac doit être plein ! Gorgiouz, tu t'es encore en piffré d'huître fourré au chocolat ! Et toi, Bud, ton show était juste trop nul ! Oui, il n'y a là pas une once de magie ! Je ferais bien de réparer la fusée avant que ces trois-là ne deviennent raides, cinglés ! Eh, dites-moi, vous comptez aller où ? Eh, gendarmette en string est une série trop cool ! Un quart de la population alien de la Terre ne peut pas avoir tort ! Devant l'absurde, je ne peux que m'incliner ! Allez-y, entrez ! Faites-vous plumer ! Ouais, on y va, Gorgiouz ! J'ai une fusée à terminer ! Je vous libère de la malédiction des deux mille vieilles paires de tongs en bois puantes ! Et en cadeau, tous vos souhaits et vos désirs seront désormais exaucés ! Ça vous fera cinq mille chacun en liquide ! Compte en bourre ! On embarque ! La fusée est réparée ! Mise à feu dans dix minutes et go ! On ne peut pas partir maintenant, Ethno ! Je dois passer une audition pour entrer dans le ballet de l'Oupéra de Paris, le vrai offrant ! Ouais ! Et moi, je suis inscrit au concours du plus gros mangeur de hot-dog au chocolat ! Moi, je dois gagner à la loterie et acheter une voiture de sport ! Et prendre une contravention par les gendarmes et en string ! Mais tu sais, Ethno, tu seras encore notre ami quand on sera devenu riche et célèbre ! Vous vous comportez chaque jour un peu plus comme ces... ces affreux humains ! Et ça, c'est la faute des pitons rivaux, nous, que cette grosse baleine vous enfonce dans le crâne ! Oulou ! Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et brun ! Ça vous fait mille euros ! Au suivant ! Mesdames, messieurs ! Madame Zet non lit votre avenir.com et maintenant à votre service ! Un petit conseil, Ethno ! Mais du rouge à lèvres ! La première séance est gratuite ! Oh, il est incroyable ! Il est stupéfiant ! Oui, il est, oui, il est chez les bignets ! Qu'à présent l'avenir affleure depuis le fond des profondeurs ! Je vois un poisson et un chat bleu ! Oui, c'est ça ! Il y aura du poisson champané ce soir chez vous ! J'ai un prophète ! Hé, la queue ! Ah ben, les tricheurs ! Mais où te crois-tu, ici ? Je vois... Un très long voyage dans une contrée fort lointaine ! Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars ! On est de guerre sensible aux vertus de la concurrence ! Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici ! Je ne veux pas d'argent ! Oh, je sais ! Tu veux mes trois meilleurs pigeons ! Je veux dire clients ! Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire ! Oh ! Oh, oh ! Oh ! Mes beaux amis thaïtiens ! Je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais ! Mais on n'est pas thaïtiens ! Des aliens ! Tu ne l'as pas vu venir, celle-là, ma grosse ! Moi aussi ! Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main. Mets la gomme, Candy ! Candy, non ! Si ! Eh bien, le bonjour au trou noir de notre part, mes ozos ! Vous venez de lancer notre fusée, celle qui devait nous ramener chez nous ! Si je rentre un jour chez nous, ce sera au volant de ma voiture de sport rouge et pleine. J'ai prédit qu'elle allait faire un très long voyage et la voilà partie pour une croisière de 32 ans au-delà de Mars. Dites-donc, et si au bout du compte, j'avais vraiment un don de voyance. C'est un DMST, 20 cm3 de tétra-fluorocitrine. Choc antigonal, on va le perdre ! Vous avez pensé à le faire payer d'avance ? Comment non ? Allez-vous avancer quoi si vous trouvez une carte de crédit ? Je vais essayer de le ranimer le temps qu'il signe. Posez-lui la main sur la feuille, il tient bien le stylo ! Tiens-toi prêt, à trois j'envoie la sauce ! Nous rappelons qu'il est interdit de manger devant la télé comme de gros gore. Un branche ou une sale bouillie verte va tâcher ton parquet ! Ma télé ! Votre attention, auriez-vous l'obligence de mettre vos chamailleries en veilleux juste le temps d'aller voir qui vient d'arriver ? C'est écrit Docteur Sigmund ! Docteur ? Comme ceux qu'on voit dans la télé, avec un peu de chance il va nous débarrasser de ce vilain furoncle vert méchamment irritant appelé Candy ! Hé, envoyez-moi une corde pour remonter, si je prends l'escalier il risque de me voir ! Oh, j'avais vu ça ! Ce type a apporté une table d'opération et quitte gonflable ! Youhou ! Docteur Sigmund, c'est moi ! C'est Madame Hancho ! Il fallait que je vous voie ! Nous n'allons pas très bien ! Le pauvre Kiki est déprimé, ses énergies sont très basses ! C'est pas un docteur, c'est un docteur de caniche ! Ben, je crois que cette personne est ce que les humains appellent un psychanalyste ! Ce docteur s'occupe des problèmes dans la tête des gens ! On va le voir s'il y a des crânes ! C'est trop génial ! Tu ne vas rien voir du tout ! Ce docteur soigne les gens en les faisant parler d'eux-mêmes ! Hé, mais si tu vois rien du tout, comment tu le soignes ? Eh bien, je crois que ça a été une excellente séance à la semaine prochaine ! Je vous remercie, docteur ! C'est stupéfiant ! Ce psychanalyste a réussi à libérer la parole de ce chien ! Je me demande quel résultat il obtiendrait sur l'un d'eux ! Qui a dit que le seul endroit valable pour manger, c'était assis derrière une table ? C'est ce qui distingue les créatures évoluées des animaux ! Elles marchent debout et elles mangent assises à table ! J'ai besoin d'un volontaire pour se faire analyser la tête par cet analyste afin d'analyser sa méthode ! Là, c'est ma mouche apprivoisée ! Attends-moi, Buzz l'éclair, on va faire un tennis ! Je me suis toujours dit que dès que j'aurai deux minutes, j'essaierai de savoir si un de ses doigts n'est pas plus gros que l'autre ! Mon bel aspie, je le passe le jour et la nuit, car lui et moi, on est si bien tous les deux ! Quand je le passe sur le tapis, plus rien d'autre ne compte, rien ne pourrait nous déranger ! Pas question ! Vous pouvez me supplier à genoux en pleurant, je n'irai pas ! C'est tout ! On reviendra ça tout de suite ! Bud ! Bud, tu te rends compte que cet aspirateur, ce n'est pas un jouet ! J'ai dit Bud ! Arrête ! Qu'est-ce que tu vas lui faire ? Il est si fragile ! Non ! Pas le sac ! C'est bon, c'est bon, c'est d'accord, j'y vais ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Mais relâchez-le ! Bonjour, mais entrez, je vous prie ! Espérons qu'il ne nous le fasse pas, boyer encore plus fort ! Bien, commençons par le commencement ! Parlez-moi un peu de votre enfance ! Vous voulez parler de... d'après que je sois sortie de l'œuf pondu dans le ventre d'un gorak ? Racontez-moi votre souvenir le plus lointain ! D'accord ! Écoutez, bon, voyons voir ! C'était il y a bien, bien longtemps, il y a 317 ans, sur la très, très lointaine planète Zircon ! Je sortais à peine de mon état larvère ! Ça n'était peut-être pas une si bonne idée ! C'était un peu après ma première mue ! À l'époque où le soleil est toujours à droite des nuages et où les gens changent de couleur avec la température, comme certains de vos thermomètres terrestres ! Oh, mon vieux nez ! Oh ! Il a fait un vilain rêve, le Candino à sa maman ! Oh, mais quelle odeur insupportable ! T'es vraiment le fils de ton père ! C'est pour ça que je l'ai quitté ! Quand ça sent pas bon, maman est grognon ! Et quand c'est pas bon et quand c'est sale, c'est pas joli, c'est très bon ! Quand c'est saleux, c'est très maleux ! Quand c'est saleux, c'est très maleux ! Quand c'est saleux, c'est très maleux ! Bien, vous avez une personnalité angoissée, mais les causes de votre angoisse sont une extrême banalité ! Pour vous, tâches et saletés sont synonymes de rejet ! Vous ne faites pas le ménage par goût de la propreté, mais dans l'espoir d'être aimé et accepté par votre mère ! Oh, puisqu'on en parle, vous pourriez me faire la poussière avant de partir ? Depuis son retour, le sujet s'est comme pétrifié dans un fauteuil et projette un regard vide sur tout son entourage ! Ouais, ben il serait temps d'aller te pétrifier ailleurs que dans mon fauteuil ! Compris, petite tête ? Dégage, je te fais avaler tes gencives par les yeux ! Le sujet est sorti de sa prostration et développe à présent des tendances agressives ! Eh, rends-toi un peu utile et fais-moi toi un sandwich avant d'attaquer la préparation du dîner ! Ouais, quand on voit quelqu'un qui va bien se faire voir chez un docteur qui soigne les choses qu'on voit pas, voilà comment ça se termine ! Depuis que le ménage Candy le fait plus, c'est devenu carrément dangereux par ici ! Oh, écrivain, tu veux un bon sujet de roman ? C'est l'histoire d'un type qui cuisine, qui fait le ménage et du coup il s'est plein d'amis dans la vie ! Mais ma période fédulogy est terminée, tu ne vois pas que je suis guéri ? Je me sens libéré et enfin en contact avec mon être essentiel ! Tu vas rentrer en contact avec cette main si tu ne fais pas un truc essentiel ! Je vais cuisiner ! Gorgeous, tu ne penses pas que c'est toi qui a un problème à être toujours aussi agressif ? Et puis je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu es boulimique ! Tu ne crois pas que tu devrais te demander quel est ce manque que tu essaies de combler en tant pis franc ? C'est l'heure de ma séance ! Le docteur, il déteste les gens qui sont en retard ! Quel est ce manque que tu essaies de combler en tant pis franc ? Tu ne penses pas que c'est toi qui a un problème à être toujours aussi agressif ? Je crois que j'ai un problème d'agressivité avec la nourriture ! Bien, commençons par le commencement ! Toutes les pizzas ont disparu ! Gorgeous, qu'est-ce qui est arrivé à la vraie nourriture ? Tu vois, cette carotte, elle est comme mon enfance ! Sèche et poilue ! Bud, n'embête pas Gorgeous pendant qu'il essaie d'entrer en contact avec sa carotte intérieure ! Ouais, ben moi, je veux rentrer en contact avec des pizzas ! Parce que je me sens tout faible ! Mon petit corps, il réclame du sucre ! Bud, tu dois accepter de grandir ! Tu vas bientôt avoir 340 ans et tu te comportes encore comme un gamin de 112 ans ! Bud, tu devrais aller explorer la face obscure de ton enfance ! Salut, Doc ! Ce serait pour m'explorer la face obscure ! Assis sur les poubelles, la 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 ! Et les détritus amussellent ! Ils sont sous les aisselles ! Ou ils sont sous les aisselles ! Drolun, déjeuner ! Ça y est, j'ai déjà perdu 25 kilos ! Allez, on fait un pot ! Faites péter les carottes ! Un instant d'attention, s'il vous plaît ! J'ai le plaisir de vous annoncer que mon étude est maintenant officiellement bouclée ! Je la pense très réussie ! Et je vous félicite tous pour votre coopération ! Vous pouvez dès maintenant reprendre vos véritables personnalités et vous comporter normalement ! Et adieu, les carottes poilues ! Non, mais il serait pas en train d'essayer de nous dire quelque chose, lui ! Tu trouves qu'on est pas normaux, c'est ça ? Mon vieux, si quelqu'un a un problème ici, c'est toi ! Oh, ils sont beaucoup plus perturbés que je ne le pensais ! Je crains d'avoir un peu perdu le contrôle de mon expérience ! C'est mon devoir d'aller voir de plus près comment ils ont pu en arriver là ! Et le jour de mes cinq ans, j'ai construit un accélérateur de particules rudimentaires et la même année, j'ai mis au point les sous-vêtements à régulation thermonucléaire ! Très bien, c'est l'heure, la séance est finie ! Donc, le principe est le suivant, dans un premier temps, vous payez... Et ensuite, je vous délivre mon diagnostic ! Mais qu'est-ce que vous avez avec l'argent, vous autres humains ? Sur ma planète, vous exercez votre art par curiosité scientifique ! Eh bien, ici, sur Terre, nous voyons les choses un peu différemment ! Ici, on ne mange pas que des cailloux, on a besoin d'argent pour vivre ! Et c'est cet argent que vous allez me donner ! Vous vous souvenez quand cette obsession pour l'argent a commencé ? Eh bien, je crois que c'était... Quand j'étais enfant, il y avait cette paire de chaussures en cuir de coccinelle dans la vitrine ! Et je... Ma mère refusait de me les acheter ! Continuez, j'écoute ! Je ne pouvais pas me les offrir, et les filles n'avaient Dieu que pour les garçons avec des chaussures en cuir de coccinelle ! Mais oui, on se lâche ! Libérez-vous un bon coup de ces vieilles angoisses ! Wouhou ! Je me sens un homme nouveau ! Un homme libre ! Maintenant, je vais enfin prendre ma vie en main ! Je vais enfin pouvoir faire tout ce que j'ai toujours voulu ! Le docteur s'en va ! Qu'est-ce que je vais chanter, maintenant ? Allez, les carottes ! Vite, on pousse ! Oh, je ne peux pas attendre ces carottes ! Il faut que je mange ! Qu'est-ce que je pourrais manger ? Qu'est-ce que le docteur m'autoriserait à manger ? Oh non ! Je me sens vide d'inspiration ! Et cette page devant moi, cette page immense ! Et si blanche ! Hein ? Où ce son ? Ce son ! Ce son si pur et si doux ! Oh ! Mais d'où provient donc ce parfum, on vous donne ! Eh ! Le fauteuil, c'est mon mien ! Bon, écoutez-moi, les gars ! J'ai de bonnes nouvelles pour vous ! Je viens de terminer l'évaluation de vos analyses respectives ! Et je pense que vous devriez tous reprendre votre traitement ! Euh, les gars ! Les gars ! Ça fait remonter le mauvais souvenir d'être attaché à un poteau ! C'est un poteau ! C'est un poteau ! C'est un poteau ! Pourquoi est-il unique et magique ce jour ? Ah, on me le dit ! Ah, pourquoi ? Et tu vas subir une ablation de la langue et devenir muet jusqu'à la fin de tes jours ? Non, 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 non ! Eh bien, aucun vous auriez un trou de mémoire ! C'est aujourd'hui le jour béni de... avec de... de mon anniversaire ! Bud, tu veux bien me passer la marmalade ? J'en prendrais bien un petit chouillet, moi. Ils ne m'aiment pas ! Je peux crever, ils s'en fichent pas mal ! Je représente moins que rien pour eux ! Oh, il faut que je change mes plaquettes de frein ! Ça bouffe ! Oh, plus l'eau, là ! L'état du coffre ! Madame Clarabosse, sorcière indépendante, effectue tout sort et envoûtement. Grâce à moi, l'amitié perdue reviendra. Et l'amour s'épanouira. Résultat rapide, garantie ! Ouh, waouh ! Il ne me regarde même plus ! Et pourtant, c'était mon anniversaire aujourd'hui même ! Personne ne m'aime ! Oh, oh, ahou, ahou ! Ah ! Pardon. Non, vous en faites pas ! Ces petites misères vont s'arranger comme par enchantement, hein ! Ça ne pose absolument aucun problème ! Je vais jeter un sort à vos amis et ils vous adoreront et vous vénéreront pour toujours ! Et comme j'ai une confiance absolue en mes compétences, je ne vous demanderai de payer qu'après un succès total ! À faire entendu ! Oh, que c'est joli ! Des poupées Gordius et Noébon ! Mais vous savez que vous êtes très, très mignons, tous les trois ! Pas touché ! Oh, ce ne sont pas des poupées, mais des instruments de magie ultra noire, performants ! Le résultat direct des découvertes les plus récentes en matière de transfert de sensations ! Alors, si je pince ce Gordius, c'est le vrai qui va avoir mal, hein ? Allez-y, vous verrez bien ! Ben, ce n'est pas très drôle ! Tu sais bien que Gorge, c'est très sensible de la fesse droite ! Mais j'y suis pour rien ! Donnez-moi ça ! C'est du matos de pauvre, pas des jojons, fillettes ! Allez, mon vieux gars ! Et moi, c'est à nous de jouer ! Voilà ! Formule magique numéro 243 ! Retour d'affection ! Oh, c'est le sort, c'est le sort ! Aujourd'hui, votre amour se dirige sans détour vers qui l'a bien mérité ! Je crois que ça devrait suffire ! Vous pouvez aller voir le résultat ! Ouais, je vais trop vite passer ! Oh, tiens, 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 tiens ! Dites-moi ! Oh, belle journée, non ? Un peu comme si on allait fêter un événement important ? Un anniversaire, par exemple ! Merci, l'arnaque ! Heureusement qu'elle m'a rien fait payer ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Oh, ça marche ! Ça marche ! Tu croyais qu'on allait t'oublier ? Vous ? Oh non ! Et pour ton cadeau, on s'est cotisé entre nous ! Oh ! Oh ! C'est trop sympa ! Une belle ventouse toute neuve ! Oh, j'y crois pas ! Et pour notre condi préféré, on s'est toussera tous les manches pour préparer un gros gras ! Oh, oh, oh ! Oh, 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 oh ! C'est un petit cadeau de notre part à tous. Oh, waouh ! Une ventouse ! J'en rêvais. Comment avez-vous deviné ? Joyeux anniversaire, grandis ! Et tu pensais qu'on s'en souviendrait pas, hein ? Tiens, on gage de notre amitié. Oh, une ventouse. C'est un cadeau dont on se lasse jamais. Joyeux anniversaire ! Mais bégonia ! Surpris, hein ? Je suis sûr que tu croyais qu'on allait t'oublier. Devine ce qu'on t'a déliché ! Mon plan semble fonctionner aussi bien que le sortilège. Maintenant, tout n'est plus qu'une simple question de patience. Malheur d'anniversaire ! Malheur d'anniversaire ! Malheur d'anniversaire ! Et ça vient du fond, Lucas ! Je ne supporterai pas d'anniversaire de plus. Vous devez annuler le sortilège. Mais vous semblez oublier un détail, mademoiselle, mon sortilège a réussi. Et avant de parler d'un nouvel arrangement, il faudrait d'abord que vous régliez le premier. Et quelle somme demandez-vous ? Alors, sur la base de 350 euros l'heure, à laquelle j'ajoute les charges sociales, la mutuelle, les congés spectacles, le remboursement du lunette plus à TVA, 25% et taxes foncières, ça nous fait un total de 1,782,177,356. Et je ne sais pas si... je ne sais pas si j'ai ça sur moi. Vous allez rire. Je crois que je suis un peu juste. J'aime votre humour. Mais chez moi, un contrat est un contrat. Il faudra bien que quelqu'un paie la facture, non ? Attendez, 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 je vais trouver, je vais trouver l'argent. Joyeux anniversaire ! Surprise ! Tu croyais peut-être qu'on allait rester sans marquer le coup ? Et voilà ! Jusqu'au dernier sous. Vous... vous annulez le sortilège ? Vous venez de régler votre dette passée, mais l'annulation du sort est une prestation attirement nouvelle. Cette fois par pitié qu'on en finisse une bonne fois pour toutes ! Parfait ! Maintenant, faisons un sort à ce vilain petit sang. Ne paniquons pas ! Détendez-vous, c'est rien du tout. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Salut tout le monde, c'est moi, c'est votre amie, Kandi. Ah, Kandi. Kandi, on t'aime. Kandi, à l'aubein. Oh, mais lâchez-moi. Oh les amis, arrêtez de m'aimer, s'il vous plaît. Je recherche une certaine Clara Boss. Clara la sorcière, oui, c'est bien ici, oui. Kandi, on t'aime. Elle doit être trop. La prochaine fois, je me fais payer par un chèque ou par virement. Leur amour va me rôdre fou. Vous pouvez pas partir. Mon seul espoir, c'est vous. Pitié, le sort. Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. Kandi, on aime Kandi. Famille à nous. Kandi, on aime. Kandi, on aime. Clara Boss, je présume. Ah, maîtresse, ça c'est une surprise. Super, vraiment génial. Mais qui est-vous ? Il semble que ce soit ma chouette. Une chouette qui a trouvé très amusant d'entrer dans la peau d'une sorcière quelque temps. Une chouette qui va me rendre tout de suite le livre de sorts et le ballet qu'elle a emprunté sans vraiment me demander. Parce que pour une sorcière devoir prendre le taxi, ça l'affiche plutôt mal. Vous êtes sorcière ? Oh, ça vous dérangerait de faire quelque chose pour les trois habitueux, là ? Oh, j'ai un peu mal au crâne. J'aurais plutôt comme un goût bizarre dans la bouche, moi. Merci à toi, gentille sorcière. Allez, du ballet. Mais quel carburant ce ballet utilise-t-il ? C'est la magie qui le propulse dans l'espace. La magie ! Oh, je suis si content que vous soyez de retour. Et même si vous oubliez mon anniversaire, c'est pas grave, puisque je vous ai vous. Ton anniversaire ? Mais quand dit c'est demain, voyons ! Tu pensais qu'on allait t'oublier ? Tiens, ça alors, une formule de pacotille pour transformer quelqu'un en une sorte de hibouna. C'est bon réhordi, c'est quoi le programme maintenant ? C'est bon réhordi, c'est quoi le programme maintenant ? Bonjour, Robert Mouchet, agent immobilier de l'agence immobilière Mouchet & Associés. Vous avez ici une maison qui présente assez peu d'intérêt. Et pourtant, je vous l'achète. Quelle aubaine, n'est-ce pas ? Dites-moi combien vous en voulez. Et j'offre 10% de plus que mes concurrents. Marché conclu ? C'est bon, c'est bon. Ça fait 10 fois que vous venez pour essayer de me vendre votre soupe. Alors, je vous explique le marché. Moi, je m'attends de voir mon match de foot et vous vous disparaissez en vous enfonçant bien dans le crâne qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais intéressés. Non, c'était encore cet agent immobilier, mais cette fois, il a compris. On l'ignore, il ne va pas insister. On ne bouge surtout pas. Il va se lasser à un moment donné. Patience, c'est son chant du signe. Ces créatures ne lâchent décidément jamais leur proie. Il faut absolument se débarrasser de ce type. Il y a OMPLG sur la 3 et il est hors de question qu'on nous dérange. Attendez, je crois que j'ai une idée. Vous êtes tous comme moi persuadés que cet humain va revenir nous voir. Alors, nous allons lui ôter toute possibilité de nous voir en nous rendant invisibles. J'dors. 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 J C'est une crème gommante pour les pieds, c'est ça ? Des chaussettes invisibles en tube ? Non, non, non ! Mes amis, je vous présente ma pommade d'invisibilité ultra concentrée. Grâce à cette crème, nous allons enfin pouvoir mener une vie normale, sans craindre d'être vus par les humains ! Tu veux dire que je pourrais faire du shopping tout en restant moi-même ? Autant que tu voudras ! Fais de boire un peu. Ça marche pas, je sens rien du tout. Hein ? Il y a un vieux bout d'endouille d'un ton estomac. C'est une complication mineure. Bonjour, messieurs. Nous entrons dans une nouvelle ère. Celle de l'anonymat. Ouais ! Gojus ! Non mais t'es malade ou quoi ? Tu m'as maudu ! J'avais faim, j'avais faim ! J'ai vu le cornichon, j'ai pas réfléchi. J'ai piqué, j'ai pas una souverain. Oh... Oh, Gordjou, espèce de violeur d'intimité ! J'ai vu ta carotte, mais tu peux pas m'attraper, parce que tu peux pas me voir ! Alors, où je suis ? Ah, tu es coincé ? Oh, pas possible ! Qu'est-ce que tu confirmes à tout cas ? Aïe ! Aïe ! Et bonne nuit ! Bonne nuit, l'andouille ! Hé ! T'arrives pas à trouver ma bouche ! Tu brûles ! C'est pas l'appétit ! Hé ben, on a beau être invisible, ça ne l'empêche pas de revenir nous voir ! Le problème, c'est qu'on est invisible, mais la maison, elle, ne l'est pas ! Je dois fabriquer plus de pommades ! Dis-lui qu'on est intéressé et qu'il revienne demain ! Compré ! Bonjour, monsieur, je suis rebermi... Ah oui, c'est parfait, marché conclu ! Revenez demain avec tous les papiers et on boucle à l'affaire ! Et allez, c'est parti pour une deuxième fournée de crèche ! Oh ! Liberé ! Sous-titrage MFP. Et voilà, la maison a disparu. Et comment on rentre dedans ? Je crois que c'est par là. Ah non, ça c'est la boîte aux lettres. Par ici ! Maintenant, il n'y a plus rien à voir. Et on fait quoi quand on voit rien ? Est-ce que la télé, elle est invisible ? Un peu de patience. L'important, c'est de nous débarrasser de ce parasite immobilier. Allo ? Ils sont enfin partis. Ils ont même emporté la maison. Oui ! Ça a marché ! Bonne nuit ! Bonne nuit, Ardouille ! Oh, la lune est trop brillante. Comment je vais faire pour dormir, moi ? Avec mes paupières transparentes ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Une invasion de terriens qui viennent s'accacher mon jardin ! Mais qu'est-ce qu'il se dit, cette chose hideuse ? Regardez ! Revoilà l'agent immobilier ! Allo, c'est vous mon cher Édouard. Je vous appelle pour vous signaler que notre petit projet est sur la bonne voie. Les 5 000 places de parking sur 17 niveaux sont presque achevées. Et nous construisons demain matin la piscine olympique. À demain. Et n'oubliez pas de majorer le chèque du montant du don que je vais faire à vos œuvres. Un parking géant plus une piscine géante égale ! Oh, des milliers d'humains en slip qui éclaboussent partout ! Et je sais même pas où j'ai rogé mon maillot ! Il n'y a qu'une solution. On va jouer à un coup tu la vois, un coup tu ne la vois pas. Un coup tu la vois ? Mais de quoi tu parles ? De la maison. On va enlever la pommade d'invisibilité dont elle est enduite pour la mettre sur le parking. Allez ! Aidez-moi ! Mission accomplie ! Les baigneurs peuvent aller se faire voir aïeux. Oui, ben ! Revoilà le bétonneur de géranium. Quoi ? Mais, mais, mais où est mon parking ? Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Vous savez que dans ce métier on n'a aucun humour. Je suis aussi surpris que vous, Edouard. Je vous assure qu'hier soir, 5000 places de parking s'élevaient au-dessus de ce jardin. Et elles ont disparu cette nuit. Et moi, mon cher Robert, j'ai juste besoin d'une seconde pour faire disparaître ce chèque de 20 millions de dollars à votre nom. Ciao ! Ce terrain est maudit. J'abandonne. Ça commence à être pénible d'être invisible. Oh ouais ! Et puis ça fait mal surtout. Oh, regardez ! Je crois que je me suis cassé un ongle. Mes amis, je crois qu'il eut temps de redevenir visible, mais caché aux yeux du monde. J'envoie un qui arrive. Ratté ! Quel coup de balle ! Okédé ! Il y en a un autre là ! BUSTE ! Il y a un canard sur la doigte ! Il y a un canard sur la doigte ! Et tant qu'elle se lève, la marmotte ! Oh, j'étais encore en train de faire ce rêve bizarre où vous aviez tous les trois disparus pour toujours. Oh, c'était génial ! Je voulais surtout pas me réveiller. Pourquoi vous me regardez avec ces tronches de cake ? C'était juste un rêve, la croûte-pente. Racculez ! Je prends la situation en main. Je dors encore ? Vous êtes un poil bizarre, les gosses. Je suis désolé, les gosses, mais tant que je n'aurais pas identifié le virus dont tu es atteint. Tu vas devoir rester en quarantaine. Virus, quarantaine ? Mais qu'est-ce que tu racontes, tu délires ? Je suis pas malade ! J'ai une santé en béton ! Mais qu'est-ce qu'il y a... Ah, c'est ça ? Ah, c'est... C'est juste un gros point noir. Merci. Je vais analyser ce prélèvement. Au secours, les gars ! Libérez-moi, soyez cool ! J'ai faim, il fait super chaud ! Tu rêves ? Ton corps, il est tout pourri. Gorgios. La bonne nouvelle, c'est que la phase contagieuse de ta maladie, elle est passée. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es toujours porteur du gros bilamicrobe. Tu m'as maintenant de voir garder le lit quelques jours le temps que nous fassions un sort à l'intrus. Nos problemos. Mais vu ton état, je crois qu'il faut d'emblée utiliser les grands moyens. Il est hors de question de tu approcher à moins de 10 mètres avec ça. Ethno, tu perds la tête, tu risques de lui faire mal. Oh, le pot ! Merci, c'est un frère. Je m'inquiétais pour l'aspirateur. Décidément, tu ne penses qu'à toi. Inutile de paniquer, j'ai un plan. Grâce à notre fidèle SMTV, je vais me miniaturiser jusqu'à atteindre une taille microscopique. Ensuite, j'entrerai dans Gorgios, un niveau cellulaire. Oui, je trouverai ce fameux microbe et je n'aurai plus qu'à l'aspirer. Alors, c'est génial, non ? C'est nul, on dirait les vieux films de science-fiction de Pépé et Mémé. Je ne suis pas sûr d'avoir envie que tu m'aspires de l'intérieur. Gorgios, c'est un peu confiant. Je suis un scientifique bardé de diplômes. Et dis-moi, tu m'as déjà vu rater une expérience ? Ah non, je t'ai vu les rater à chaque fois. Excellent argument. Statistiquement, je n'ai donc jamais eu autant de chances de réussir. Et nous, est-ce que tu es toujours là ? Et nous ! Bonne, dis à Candy de fermer sa grande bouche incontinente et prépare-toi à lancer la phase 2. Eh bien compris. Le micronauté Thno a dit que tu peux fermer ta grande bouche dégoûtante et lancer la phase 2. Thno, écoute-moi bien. Si je sens que tu vas te promener ailleurs que sur mon front, compte sur moi pour venir te botter tes fesses microscopiques. Ah, il va me mousiller un truc, j'en suis sûr. Je vais mourir. Oh, Gordjouz, ne dis pas des horreurs. Bientôt tu seras guéri, tu verras. Ne t'en fais pas, je suis là. On va traverser cette épreuve tous les deux, toi et moi. Oh non, je crois que cette fois, c'est la fin. À moins qu'une tourte aux huîtres chocolatées n'arrive à me redonner un peu de force. Je cours la préparer sur le champ. Attends, reviens. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais me faire une petite assiette d'entrailles de porc-frites au miel en accompagnement ? Tout ce que tu veux, ami. Eh ben, t'attends quoi que je sois mort ? Oh, arrête de dire des bêtises, gros bêtard ! Pardonnez-moi, monsieur. Je suis à la recherche d'un certain microbe, Microbius. Seriez-vous si l'aurait par hasard élu domicile dans les environs ? Je comprends. Oui, vous êtes guère informés. C'était des envois très aimables à vous. Excusez-moi, madame. Savez-vous où habite ce microbe ? Merci, mesdames. Ben ? Allô, Ben ? Oh, t'es qui ? De quoi ? Allô, Edna ? Je pars explorer les quartiers nord de Gorgius, là. Prends bien soin de noter mon itinéraire, parce que quand j'aurai attrapé le virus, j'aurai besoin de ton aide pour me guider vers la sortie. Tu veux que je te fasse un petit gommage relaxant au navet ? Et un pain de bio-yaourt bio tonifiant ? Ah, je sais pas trop. Ou alors un massage à l'huile de jojoba ? Ah, il me sent déjà tout mou. Mais si t'insistes... Je suis ok pour une séance de péditure. Je comprends pourquoi cette zone est si mal desservie par les transports en commun. Bonjour, les enfants. Est-ce que vous savez où je peux trouver ce garçon-là sur la photo ? Les parents ont dû leur conseiller de ne pas parler aux étrangers. Viens par là-toi et tu vas me dire, roi Bits, ce type, ou alors ? Ah, mais qu'est-ce que... Yo, mon frère ! Je demandais juste mon chemin à ton petit frangin. Fais la trêche du microbe. Il suffit de demander poliment. Oh, ouais ! Ça pulse à dos ! J'ai trouvé le nœud, hein, c'est là ! Ah, c'est pas... Tu sais, ça fait vraiment plaisir de prendre soin de toi, mon gorgeous tout malheureux, parce que... En fait, on habite ensemble depuis des années, mais qu'est-ce qu'on connaît l'un de l'autre ? Pas grand-chose. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'on ne prend jamais le temps d'avoir une vraie conversation de celle où chacun ouvre son cœur à l'autre, tu comprends ? Ces moments qui nous permettraient d'accéder à un autre niveau d'intimité. Où sont-ils ? Tu vois, là, je tiens ton pied dans ma main. Et c'est comme si tu tenais mon cœur dans ton pied. Où là, je passerai t'écuisse après. Elles sont tendues. Stop ! Enfin, je veux dire, je suis touché par ta gentillesse, mais tu vois, je les cuisse... Je les cuisse très très chatouilleuses. Et toi, t'as des mains. Elles sont puissantes. Mais pas de problème. Je connais une variante de chai-tsu thaïlandais. Tu vas adorer. Ouais, c'est pour quoi ? Microbius, je présume ? Ouais, c'est pour quoi ? Je suis venu de très loin avec cet appareil, pour vous. Eh ben, c'était pour la peine, j'en ai déjà un. Oh ! Sûrement pas de ce modèle-là ! Ça y est, Bode. Mission accomplie. Annique-moi comment sortir ici, s'il te plaît. Bode ? Allo ? Bode, tu m'entends ? Bode, tu m'envoies les instructions tout de suite. Bode ? Gordius. Ça va un peu mieux. T'as besoin de rien ? Tu veux que je te lave avant que tu ailles faire un gros dodo ? Non, mais je t'ai préparé une liste de course à faire pour demain. Alors, Bode, lui, faites bon rêve. Tu es fou de te donner tout ce mal dans ton état. Bode, réponds-moi pour l'amour du Zygma. J'ai bien peur de m'être égaré. Allo ? Allo ? Est-ce que c'est la bonne direction, au moins ? Oh ! Voyez comme il est trop nion, mon gorjounet, quand il dort comme un bébé. Oh, je vois. Eh bien, OK, si tu veux jouer au plus malin avec moi, je suis là. Mais t'es malade ou quoi ? Épiderme. Élasticité anormalement flasque. Oh, j'ai oublié de te dire, Etno m'a demandé de te faire passer toute une batterie d'examens médicaux. Tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr ? Bonjour, jeune homme. Dites-moi, avez-vous une idée de la façon dont je pourrais sortir de ce trou ? Je sens que je n'ai pas fini de m'amuser. Encore un peu de patience. Plus que 20 petites minutes et on arrête. Mais ce ne sont pas terribles, les réflexes. Pas de réponse ni de réaction au test de Gwingladada. D'accord, alors nous allons passer au test d'éfinition par les fourmis, pour lequel je vais devoir enduire encore de miel. Et là, debout sur la commode et la doublure de Brad Pitt. C'est un miracle, merci Brad. Je ne suis plus malade. Arrête de te ficher de moi. Je sais parfaitement que tu es guéri depuis longtemps. Guéri ? Ça veut dire qu'Etno devrait être bientôt de nouveau parmi nous ? Etno ! Hé, ce n'est pas des façons de me débrancher le groove. Allo, Etno, ici l'extérieur de Ventus. Tu te trouves actuellement quelque part dans ces régions nasales. Prépare-toi, nous allons te faire sortir immédiatement. La fer est dans le sac. Ouais, il est passé par le fat-s-foo. BOT! Non ! C'est quoi ça ? Ça ressemble à aucun hamburger que je connais. Merci pour le voyage et je crois que je vais sacrément prendre du bon temps par ici. Bonne chance les humains. Moi, de toute façon, je suis immunisé contre cette bastion. Bon, la fête de prédiction, je suis là, je prends la situation. Bonne chance les humains. Et vous en faites pas, c'est juste un petit peu douloureux ou quoi ? Ok, voyons ça. Alors c'est gras, c'est mou et nauséabond. Et donc... Gordius, je te l'ai dit et répété des centaines de fois. On ne se mouche pas dans les draps qui sèchent. J'ai été attaqué par une vache monstrueuse. Elle a failli m'avaler tout cru. Une vache a failli t'avaler tout cru ? C'est moi une vache, un biseau. Vous entendez ce bruit ? Est-ce que ça peut bien être un groupe folklorique ? Wow ! C'est un vrai nindien comme qui en a la télé. Très authentique, ce qu'il nous joue. Eh oui, mais les meilleures choses ont une fin. Il va éloge de voir nous guéter très très bientôt. Bonne, c'est à toi l'honneur. On n'aime pas trop les étrangers dans notre petite communauté. Je vais compter jusqu'à trois. Et tu sais ce qui t'attend à trois ? C'est avec une banane à six coups que tu prétends me menacer vis-à-le-pol ? Ah, ça fait peur, hein ? Écoute-moi, fais autre chose avec ta banane, c'est mieux. Ah oui ? Et quoi ? Je la donnerai à Nanouk, il adore les bananes. Oh, oh, oh ! Et c'est qui, Nanouk ? Oh, t'es goutuse ? Le problème avec Bun, c'est que quand on dit qu'on fait une mission, il fait exactement le contraire. Je crains que nous n'ayons besoin d'un peu plus de jugeotte pour venir à bout de ce sauvage. Regardez-vous, monsieur. Nous faisons partie de l'association Indien des Villes, Indien des Champs. Et nous proposons à deux heureux élus de les reloger dans des sites merveilleux et loyers de tout. Dans cet endroit désert, vous ne serez pas dérangés. Et ces spacieuses baraques perdues dans les buissons possèdent même l'eau courante les jours de pluie. Oui, vous, très très gentils. Mais moi n'allez nulle part. Ces terres harites sont faites pour vous. Ouais, là-bas vous sauriez bien mieux et on garde la maison pour vous. Hé, je ne peux pas partir, j'appartiens à cette terre. C'est ici que mes ancêtres ont vécu de toute éternité. Et c'est exactement à cet endroit que mon légendaire arrière 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 grand-père aîné. Oui, sauf qu'il y a erreur, pépère, parce que tu vois cette terre, elle est à nous depuis plus longtemps que toi. Alors tu dégâtes l'emplumé. Qu'est-ce que pense Nanouk ? Heureusement, je ne suis jamais un court d'idée. Cette machine hydropneumotique traite l'espace-temps du point de vue de la rupture du continuum. Nous voyagerons dans le temps, si vous préférez. Mon peuple aime les voyages. Au pied, Nanouk. Départ immédiat pour en aller sans retour. La machine est en volée. Waouh ! Waouh ! Regarde, Nanouk, la terre de mes ancêtres et aucun visage pâle. Faut gâcher le paysage. Je vois que... Peut-être j'ai parlé trop vite. Est-ce que ce serait... Si c'était lui, ce serait vraiment incroyable. Tu es mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Mon cœur est rempli de joie. Mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-papille. Dans le temps ? D'accord. Bien. Tu sais ce que c'est qu'un voyage à cheval ? Eh bien, les voyages dans le temps sont... Et donc, grâce à ce moyen de transport un peu surprenant, mais finalement pas si éloigné du cheval, ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils est venu te rendre visite. Depuis son époque. Toi, entendre, mon honneur, ça jure, nous, enfin mariés, avoir une famille et des bébés. Oui, c'est fantastique, n'est-ce pas ? Merci, grand sorcier au visage violet. Eh bien, tout est bien qui finit bien. La famille est réunie et on ne vous embête pas plus longtemps. D'autant que je crois bien avoir laissé une cocotte minute sur le gaz. Voyons, pourquoi repartir alors que nous avons enfin trouvé un endroit où il fait beau vivre ? Oui, restez, vous devez. Loi de notre peuple exigeait que vous soyez hôte jusqu'à ce que moi décidait que cela suffire. C'est très aimable à vous, monsieur le farouche guerrier, mais voyez-vous, monsieur Gorgiouz, monsieur Bud et moi-même, souhaitons vivement rentrer chez nous. Et fils Sam... Mais arrête de déblatérer, c'est super ici, on adore, on veut rester nous. Dites, ce serait pas moment de faire powo ? Mais oui, pour le powo, c'est parti. Il a un style que je qualifierais volontiers de personne. Quelqu'un a vu en arrière-à-à- 어려urs, grand-père ? Le grand-père ! Il prend un coup de totem là-bas ! Dans le choix du bois, le totem est. Et le truc je te donne. Toujours, tu dois sculpter de haut en bas. Cool ! Je peux l'essayer maintenant Je pensais pas qu'il était posé simplement Je vais te le planter bien profond Toi, Pan, en raté une décidément Moi te montrer nos meubles de famille et toi les casser immédiatement C'était juste accident Ça peut arriver à tout le monde, non ? Bien sûr, c'est ça De ta faute, ce n'est pas comme par hasard Ah, les gosses jamais assumaient leurs bêtises Nous serions bien avisés de ne pas nous mêler de ces petites querelles de famille Des volontaires pour une randonnée chrampètre ? Moi aussi, je suis volontaire Et figurez-vous qu'à mon époque, pour faire la cuisine On utilise un appareil appelé four à micro-ondes Une sorte de grosse casserole radioactive Qui nous fait gagner un temps fou aux règles de sélecteur Star, et même pas le temps de se faire les ongles C'est déjà sur la table, tout chaud, prêt à servir Nounours, entendre, avoir besoin de nous aussi, four, micro-ondes Nounours, descendance du futur, encore fait tomber totem Gamin bon à rien, moi, lui donner une bonne leçon Ah, la famille, parle encore un peu à moi, cuisine radioactive Toi, vilain garçon, au piqué, allez Non, non, au piqué, je n'irai pas Parce que j'ai 82 ans, moi, monsieur Qu'est-ce qui arrive, vous ? Non, on est juste allé faire une petite promenade de santé Il y avait un troupeau de bisons qui chargeait, alors Gorgious, ils chargeaient pas avant que t'essaies d'en mordre un Eh ben, j'ai cru qu'ils allaient se laisser faire aussi facilement Que les steaks de bisons qu'on achète chez nous sous cellophane Faut pas être très beau chasseur Euh, non, mais dans un supermarché avec un cagnole à la main Je fais un vrai mal Nounours, entendre, dans le futur, j'en mangeais sans chasser nourriture Non, dans le bison, retourne dans ton tupi J'irai dans mon tupi si je veux Enfin, honte de la famille, pas savoir monter à cheval, ni faire pleuvoir Danser comme ours asthmatique, mais famille est famille Allez, être ton tour, junior On peut rentrer maintenant parce que tu me prends encore un totem T'as pas fini ta phrase ? De quel droit ? Parce que moi, être le chef, et toi, être très très nul à Tam-Tam J'ai un toucher d'avant-garde, espèce de pieu À quoi de plus agréable que ces moments privilégiés où la tribu est réunie autour du feu ? Une soirée devant la télé avec la télécommande à la main Mais un bon feu ne va-t-il pas à n'importe quelle chaîne ? Ben non, y'a rien de mieux que la télé Alors vous, pas peintre linge contre pierre pendant des serres ? Mais non, comme je te disais, nous avons cet appareil appelé machine à laver le linge C'est automatique, tu mets juste des produits chimiques hautement toxiques avec le linge Et c'est la machine qui se tape tout le boulot Non, non, entendre ce que je lui dis De la soupe de baie sauvage et d'écorce ? Plus de fiorote ? Moins le creux de ton avis ? Mais pas moi, chasser les bisons ! Tant juste avoir besoin, fiorote ! Oh ! Donc maintenant nous sommes deux à vouloir rentrer chez nous ! Yeah ! J'arrête pas de rater toutes mes émissions Et là, y'a les bongos bitch babes, dans moins d'une heure que ça commence Je peux retenir ma place aussi ? Je vais aller à la chasse dans les supermarchés, c'est moins dangereux L'esprit du vent a soufflé dans mon cœur Je suis en harmonie avec le temps et avec l'espace D'or et d'avoir appelé-moi petit poney à nos tables Hé, plume de cheval, on veut rentrer à la maison, nous ? Euh, oui, il se trouve que j'ai pris rendez-vous chez ma manucure Étrange de ne pas s'agir penser, cet endroit n'est-il pas le plus paisible qui soit ? Ça suffit comme réponse ou tu veux que je développe ? Partir avec vous dans le futur, nous voulons N'importe quoi faire plutôt que supporter héritier que vous avoir emmené lui être boulé Oui ! Et nous vouloir faire cuire bisons d'un casserole atomique ! Très bien, j'ai le temps de recoller les morceaux de ma colonne vertébrale et je suis à vous Merci ! On se retrouve à Noël autour d'une table ! C'est ça ! Toi, comptez sur nous ! Eh bien, on dirait que vous n'avez pas eu trop de problèmes pour vous adapter ! On resterait bien dîner les piquets mais là on est plutôt speed, tu vois ? On s'appelle sur le portable un de ces quatre ! Ciao, bye ! Dans l'aéroport ! Ils vont manquer ces deux-là ! Euh, bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Et toi l'Indien, viens voir par ici, j'ai quelques questions à te poser ! A commencer par comment est-ce qu'on est arrivé là ? Eh bien, je suppose que vous n'ignorez rien de la théorie de la relativité d'Einstein ! D'accord, vous avez des lacunes ! Asseyez-vous, je vous explique ! Vous savez ce que c'est qu'un cheval !